Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, démonstratrice d'un pin up et aujourd'hui j'avais envie de me mettre un petit challenge. Je voulais vous présenter une carte très simple qui demanderait peu de matériel pour une personne qui débuterait. Alors voilà tout le matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. Du papier cartonné Murmur blanc, un set de tampons, un bloc, ce tampon-ci vient du set de tampons et un tampon encreur. Là j'ai choisi Merlot magique, évidemment n'importe quelle autre couleur pourrait être choisie. Alors voilà ce que nous allons réaliser. Une carte assez simple avec un dégradé de couleur. Je vais en profiter pour vous montrer comment utiliser l'encre pour avoir l'impression d'avoir plusieurs couleurs. Avec ce tampon-ci j'ai choisi la plume qui vient du set de tampons. Je vais la tamponner une première fois et puis sans ré-ancrer une deuxième fois et je continue une troisième fois. Pour le faire encore une fois, je vais souffler, envoyer de la vapeur on va dire, la vapeur de ma respiration. Et encore une fois, et de cette manière on a comme vous le voyez un dégradé de couleur. J'aime beaucoup ce genre d'effet. Je trouve ça très joli. Ce qui me permet d'avoir de ce côté-ci une couleur plutôt estompée. Je vais enlever mon tampon. Pour l'instant il est sale. Je vais vous montrer juste après comment les nettoyer. Et je vais prendre comme souhait celui-ci, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, qui dit juste un petit bonjour. Que j'aime beaucoup parce que ça permet de faire des cartes à la limite à l'avance ou en tout cas même juste une carte comme ça sans raison. Et ça je trouve que c'est bien. Et voilà comme ça j'ai mon souhait qui dit juste un petit bonjour. Pour nettoyer mon tampon, alors moi j'ai le Stampin Scrub. Après évidemment ça n'est pas indispensable si vous voulez faire une carte. Voilà d'une certaine manière cette carte-ci est terminée. Évidemment on pourrait en faire une autre version. Je vous remonte le matériel. Alors si on prend le papier, le tampon encreur, le bloc, le set de tampon et le bloc, on arrive à moins juste en dessous de 60 euros. Ça vous permet de faire quand même, en poussant à l'extrême, 80 cartes. Évidemment elles ne doivent pas toutes être de la même forme. J'ai fait cette carte-ci aussi. J'ai rajouté des petits brillants. Comme vous avez plusieurs illustrations et plusieurs textes dans le même set de tampons, évidemment vous pouvez faire toute une série de cartes différentes. Et avec un petit peu plus, là j'ai ajouté des gemmes à facettes élégants. Vous voyez, d'un ton un peu rosé pour aller avec mon merlot magique. Et puis on peut aussi choisir plutôt d'ajouter un papier cartonné de couleur. Ça permet de mettre votre papier blanc. Alors là, toutes les mesures seront comme d'habitude sur mon site, dont le lien se trouvera dans la barre d'infos. Mais bon, la feuille de papier c'est un A4 coupé en deux et à nouveau la carte pliée en deux. Et là, mon papier blanc, il est juste un petit peu petit. Il fait 50 cm de moins que le devant de la carte. Je vous montre une autre version que j'ai faite là dans les tons plutôt bleus, que j'aime beaucoup aussi. Alors là, c'est la même technique. J'ai juste mis la version la plus ancrée au milieu. La deuxième génération, la troisième génération. Puis j'ai réancré, tamponné une première fois sur un brouillon et fait une deuxième et une troisième génération. Avec un sourire ici, plutôt sur le dessous. Voilà, tout un ensemble de cartes qui est faisable avec relativement peu de matériel. Quand on débute, on est un peu noyé, je trouve, dans le catalogue foisonnant de Stampin'up. Eh bien, voici une solution, un petit panel de cartes qui serait faisable. Si vous calculez, ça vous fait une carte à moins d'un euro quand on voit le prix des cartes dans le commerce. Ça a en plus le petit côté personnalisé que non pas celle du commerce. Voilà, c'était ma petite envie. Je vous ferai sûrement d'autres cartes avec des petits trucs et astuces quand on démarre pour valoriser, utiliser son matériel jusqu'à tout son possible. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis surtout, avant notre prochaine rencontre, je vous embrasse bien fort. Sous-titrage ST' 501